Bonjour, ce lundi 17 août 2020, Réoumi Cotillon évoque à sa une la célébration du Grand Magal de Touba et c'est pour nous apprendre que Serine Mountara a pris sa décision. Le journal du Copréoui Network rapporte que le comité de développement départemental du Grand Magal de Touba s'est tenu ce samedi durant cette tour d'horloge. Et à cette occasion, Serine Ousmane Baké a indiqué qu'il prépare le magal comme à l'accoutumée, seulement la différence cette année. C'est le contexte de pandémie que vit le monde depuis quelques mois. Et a-t-il ajouté, nos discussions ont beaucoup tourné autour de ce point afin de voir comment faire en sorte que nous puissions nous acquitter correctement des mesures éditées par le gouvernement à travers son ministère de la Santé. C'est cela, le niggle du khalife a-t-il fait savoir ? Vox Populi en déduit titre, il a Touba malgré le virus magal sous geste barrière. Si on en croit ce quotidien, la décision du khalife, c'est d'organiser le magal sous le respect des mesures édictées par les autorités du ministère de la Santé. L'édition 2020 de la célébration du départ d'exil de Serine Touba est prévue vers le 1er octobre, signale ce journal. Revenons dans le journal Réoumi, où le docteur Suleymane Astujani indique que l'annulation du magal de Touba sera néfaste pour l'économie du pays. Mais l'économiste et secrétaire permanent de l'Observatoire économique du Conseil économique, social et environnemental n'exclut pas la possibilité de tenir cet événement sous des conditions inhabituelles. Le plan de résilience est celui de relance initié par l'État du Sénégal pour faire face aux conséquences de la COVID-19. Docteur Suleymane Astujani, qui était l'invité du Grand oral samedi dernier, en parle également à la page 3 de Réoumi Quotidien, qui fait état à sa page 4 de 4 nouveaux décès, 290 tests positifs et 53 patients en réanimation enregistrés ce week-end. Et Libération informa sa une que 4 231 cas actifs sont signalés, se penchant principalement sur la propagation du coronavirus au Sénégal. Ce journal indique que 1 159 contaminations, dont 679 issues de la transmission communautaire, ont été détectées entre le 9 et le 16 août. Et le directeur de la prévention dans les colonnes de Libération ont fait savoir que nous faisons face à une nouvelle vague. Ce journal signale que le bilan passe à 253 morts. Et dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, Réoumi Quotidien, dans sa rubrique Au-delà des faits, évoque l'élaboration d'une bonne stratégie de communication. Restons dans ce journal où le seigneur d'État Kluwattara et Kondé est averti Makisal relativement à la question du troisième mandat. Et pour la présidentielle de 2024, Boubacar Kamara, exclu Maki, renseigne toujours Réoumi, qui informe aussi que le grand parti de Maligakou fête ce lundi ses cinq ans en grève depuis plus de deux mois. Le site juste met l'administration à l'arrêt et informe pendant ce temps Sud Quotidien. Ce journal indique que le bureau exécutif national du syndicat des travailleurs de la justice qui a décrété 72 heures de grève renouvelable couvrant les lundis 17 aujourd'hui, mardi 18 et mercredi 19, commence à impacter négativement tout le système judiciaire sénégalais. Et même au-delà, c'est l'administration sénégalaise elle-même qui tourne désormais au ralenti pour ne pas dire qu'elle est bloquée dans son fonctionnement depuis maintenant deux mois, que dure ce mouvement d'humeur. Pendant ce temps, 24 heures, voient la SAPCO s'enfoncer dans le rouge à cause des sous-salares, du recrutement et de la discrimination, précise ce journal. Plusieurs journaux informent de l'incendie au marché central de Kaoulac. Sud Quotidien signale des dizaines de sous-calcinés et d'importants dégâts matériels. Le marché central de Kaoulac a été ravagé par les flammes, rapporte Vox Populi, qui signale 83 cantines détruites et des centaines de millions de dégâts. Au même moment, dans l'évidence, Abdou Karim Sal, se prononçant sur la situation de la forêt classée de Mbaw, promet qu'il n'y aura pas un millimètre carré déclassé. L'évidence fait état de 22 000 arbres prévus pour renforcer la forêt, ce qui fait dire à Waq en place que l'État déroule avec fermeté et célérité le repoplement végétal du territoire national. Au même moment, Dakar Times livre la vérité sur la centrale de Saint-Dieu, invitant ceux qui ne savent pas à se taire. Nombreux sont les gens qui ont évoqué le dossier de la centrale à charbon de Saint-Dieu sans comprendre les dessous de cette affaire, selon ce journal, qui livre les éléments du dossier dont les origines remontent au régime précédent. Et beaucoup de manquements ont été notés chez le concessionnaire sur un croix quotidien. Le quotidien du sport stade se penche sur le carré d'Ason Messini-Ronaldo de la Ligue des champions et signale que c'est une première depuis 14 ans. Celui des arènes sénégalaises, Sonoulombe, se demande si Amma est-il vomi par Piquine après avoir été pointé du doigt et lynché sur les réseaux sociaux relativement au décès de Jules Baldé Jr. En attendant d'avoir la réponse, Réoumi Quotidien nous conduit au cimetière TFS de Mour où un taureau a été déterré dans une tombe. Très bonne lecture, excellente journée à tous.